Mesdames, Messieurs, Trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, c'est un hommage au professeur d'histoire-géographie de Conflans-Saint-Honorin, mort le 16 octobre 2020, pour avoir osé ouvrir le débat avec ses élèves sur les caricatures de Mahomet que nous devions nous réunir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est également pour saluer la mémoire d'un autre professeur, lâchement assassiné vendredi dernier par un barbare islamiste, que nous sommes réunis ici à Aubagne, comme dans toutes les autres villes de France. Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras, vient tragiquement rejoindre son collègue Samuel Paty, et c'est devant ces deux enseignants que nous nous inclinons. À travers eux, ce sont les valeurs de l'école et les valeurs de la République qui sont une nouvelle fois attaquées. Face aux atteintes à la laïcité et aux attaques, si bien les enseignants qui transmettent le savoir et la connaissance à nos enfants, tout doit être fait pour les protéger. Et dire notre refus d'accepter ces actes odieux qui cherchent à nuire à notre cohésion nationale. Nous disons notre reconnaissance à toute la communauté éducative de France qui fait face aux dérives de la société en général et de l'islam radical en particulier. Face à ces crimes atroces, l'école doit rester debout, car c'est l'école qui permet la formation de citoyens libres, égaux et unis pour une destinée commune, celle de vivre ensemble et de faire société malgré nos différences. L'école est l'un des piliers de notre démocratie. Nous devons défendre ce sanctuaire afin de continuer à en faire un arbre de paix et de liberté. Face à l'obscurantisme et aux forces du mal qui cherchent à déstabiliser la République, nous devons rester unis pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité auxquelles nous sommes tous attachés. Face à l'islam radical, la République doit être la plus forte. En signe de solidarité pour les victimes, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie.